Bonjour à tous, je suis Aïcha Bagdad. J'ai eu la chance de contribuer récemment à la mise au monde du livre Âme souveraine, le deuxième bébé de la thérapeute Myriam El Azim. Et personnellement, j'ai trouvé le livre plein de sagesse, puisque l'auteur s'est appuyé sur une partie de sa vie qui l'a particulièrement marquée pour nous dévoiler comment elle a pu se libérer d'un poids lourd qu'elle a porté pendant des années et nous inviter à faire de même, pour se réconcilier avec nos parts d'empre, aussi nombreuses soient-elles. Cet ouvrage représente une invitation de partir à la découverte de ce qui permet à l'âme de s'élever dans une autre dimension. Il peut constituer une bonne base de réflexion pour aborder plusieurs thèmes de la spiritualité qui permettent de renouer avec la profondeur de son âme et faire ainsi un pas de plus sur le chemin de l'élévation spirituelle. Au fil de ma lecture, je me suis rendu compte que cet ouvrage présente plusieurs défis permettant de sourire à un pouvoir transformateur, celui d'être entièrement connecté à son âme. Je pense qu'on a tous besoin, à un moment ou à un autre, de se rappeler la nécessité d'explorer nos profondeurs. Et ce livre le fait si bien, donc pour tous ceux qui cherchent un retour à l'intérieur, je vous recommande vivement de lire Âme souveraine. Voilà.